Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Eratz les gars, vidéo, bah je vois, j'ai vu un Yob, donc je me suis dit bah let's go baby, on va voir un petit peu, Yob contre Krah, donc le poteau Conan, contre Wysleg, Elg pardon, Wyselg, qui joue Yob, qui vient directement mettre de gros bastos au Krah, avec une astèque terre du coup et pas une astèque neutre, le Krah qui a bien anticipé ça avec son bouclier de terre d'ala du coup, donc on va voir un petit peu comment le Krah va réussir à se démerder, alors le Krah qui va peut-être pousser directement le Yob, bien joué, il va tenter de partir de ce coin renfermé de la map, essayer de prendre le côté le plus ouvert de la map, chose assez logique, il met de gros bastos, ce Krah les gars, Conan, le frérot Conan qui fait très très mal, on a l'habitude de le voir faire très très mal, alors le Yob qui vient placer une carotte, ok, un Doppel, J'ai pas trop compé la carotte, il a peut-être misclic en soi, ok, un Doppel et des boosts, le Doppel qui boost également, qui va éventuellement pouvoir venir mettre des petits coupés, non pas du tout, il a juste full boost le Yob, le Krah qui prend une très très belle zone aux flèches ralentissantes, qui arrive à faire d'assez beaux dégâts en soi, qui invoque son Doppel également et qui va pouvoir partir avec ses 9 PM, donc voilà, qui arrive à partir assez loin, le Doppel Krah qui lui du coup va venir booster le tir puissant, va peut-être prendre des zones également avec une flèche ralentissante, bien joué, ok, d'accord, le Yob qui a déjà pris très très cher, même s'il a réussi à mettre un joli tour, un joli T1 au Krah, avec un bon là, il va pouvoir éventuellement mettre deux épées, deux épées de Yob sur le Krah, on attend un petit peu, non, ok, des tempêtes de puissance, ok, 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 des tempêtes de puissance, pourquoi pas, et il fait très mal, et franchement, avec des tempêtes de puissance, là, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, on n'a pas l'habitude de voir, bah, de voir des Yob, bah, elle a joué tempête de puissance, c'est plus des Yob bourrins, terre, qui bourrine, mais là, le gars, bah, il a vraiment bien, il utilise tout son panel de sort, donc, pourquoi pas, et le Krah, une flèche d'immobilisation qui passe, du coup, le Yob qui se retrouve en 3 PM, c'est un petit peu délicat, ouh, la flèche absorbante, ouais, le Yob qui n'a pas beaucoup de pourcentage de résistance, hein, regardez-moi, regardez-moi, ces rés, là, c'est pas terrible, les grosses, grosses flèches à bceau, et donc, du coup, là, le Krah qui s'est bien régen et qui a récupéré un très, très bel avantage au niveau des, au niveau de ses points de vie, là, le Yob, il va falloir qu'il donne tout, un bond, il va pas savoir arriver au corps à corps, malheureusement, 10 PA restant, il se place assez bien, il se met entre le Krah et son doppel, donc, le Krah va pas pouvoir lui mettre une, une pleine flèche de recul, ok, bon, il se régène un petit peu, mais sans plus, il a pas fait énormément de dégâts, là, le Krah va pouvoir, lui, bah, prendre la distance et, euh, full bourriné, ouais, il est double tir puissant, hein, le Krah, le Krah est double tir puissant, ça risque de faire très mal, euh, l'XP, là, on a un Yob qui va déjà ressembler à un Pouch, à tout moment, le Yob se fait terminer, de toute façon, ok, une flèche d'Imo, la deuxième qui passe, donc, le Krah qui vole un PM, le Yob, ah, ouais, moins, ouf, ouais, bah, ça va être terminé, terminé, finito, pipo, et le doppel qui termine le Yob, franchement, bon, un match-up Yob contre Krah, souvent, le Yob, le Yob est vraiment, vraiment dans la difficulté, donc, euh, donc, voilà, bon, je voulais quand même vous montrer ce petit match-up, parce qu'il y a du Yob et que ça me fait bien kiffer, mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident, bon, je vais essayer de trouver un autre combat, les gars, et on se dit à tout de suite. On se retrouve, les gars, pour le deuxième combat de cette vidéo, un combat Krah contre Sadi, euh, on va voir un petit peu, là, maintenant, le début de combat qui s'enflamme, Brachy qui vient directement au Cracor, maîtrise de l'épée, des coups d'Aztèque monstrueux, Satellisés. Touven qui n'a que 10% neutre, qui se prend deux Bastos directement dans le front, c'est assez ouf, ça, ça pousse, hein, là, directement, Touf qui est directement à sauce, hein, un peu plus de 2100 HP pour Touf, on va voir comment est-ce qu'il va réussir à sortir de cette, euh, de cette, de cette impasse. Souvent, euh, souvent, on me demande, ben, ouais, on voit souvent Touf, ben, gérer ses agros, euh, tranquillou bilou, mais on aimerait bien voir un petit peu comment, euh, comment ça se passe quand il est un petit peu en PLS, et ben, on va voir, là, un petit peu, euh, comment est-ce que Brachy va gérer son combat, là, il a pris une belle avance, il faut qu'il continue, il faut qu'il reste focus. Touf qui a su quand même placer, euh, une ronce apaisante sur le KRA, mais, ah, le KRA qui cherche la ligne de vue, qui ne la trouve pas, malheureusement, qui ne trouve pas cette, cette ligne de vue sur l'arbre de vie, qui a directement été placé, T1 par Touf, hein, hein, ok, le Doppel, un œil de taupe, une petite flèche harcelante pour faire quelques dégâts sur cet arbre de vie, histoire d'empêcher, un maximum Touf de pouvoir récupérer, euh, bah, des points de vie, et on a le Doppel, ok, il fait un peu de, il fait un, il a fait un retrait PA sur, euh, sur Toufaine, c'est pas plus mal, là, Touf qui va quand même pouvoir bien se régène, hein, on va voir ça, ok, et à mon avis, voilà, des coups de cac, il va terminer son arbre de vie, c'est bien régène, hein, mais il a passé tout son tour à faire ça, il a pas placé son jeu d'invoque, rien du tout, donc, euh, là, on a Toufaine un petit peu en PLS, ça peut, ça, 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 ça peut devenir, ça peut devenir assez intéressant, là, ce combat, Touf qui, bah, en effet, fait le focus sur le Doppel, hein, il a vraiment, vraiment pas le choix, le Doppel qui booste le KRA, le KRA qui devient sur-boosté, qui tape vraiment beaucoup trop fort, sachant qu'en plus, Touf, là, vient de claquer directement, bah, un gros cooldown, hein, son arbre de vie, hein, qui, normalement, quand il est un petit peu en difficulté, Toufaine, il le claque vers la fin du combat, quand il est, voilà, quand il est tranquille, on va dire, et que son adversaire bouge plus trop, que son jeu d'invoque est placé, alors là, il se permet d'invoquer un arbre de vie, et de se licher le tour d'après, mais là, il a dû l'invoquer directement, le KRA qui invoque un Chauffeur Crit, donc là, c'est encore plus tendu pour Touf, parce que le Chauffeur, bah, déjà, le KRA va pouvoir l'utiliser pour ce régène, si jamais, et en plus de ça, à partir du moment où le KRA, bah, a beaucoup de PA, pour le Sadi, ça devient très, très compliqué de tanker, bah, le nombre de PA, en fait, hein, que le KRA a, parce qu'au plus, il a de PA, au plus, il va pouvoir roxer, et au plus, il rox, au plus, Touf, bah, il va être en PLS, là, donc ça va être délicat, un sacrifice poupesque, une ronce agressive, malheureusement, le Doppel qui n'est pas fini, il est obligé de claquer un feu de brousse, il a gaspillé beaucoup de PA pour ce Doppel, et pas assez de PA, pour l'instant, sur le KRA, donc là, on a, on se retrouve un petit peu dans la situation inverse que d'habitude, où, euh, c'est, euh, l'adversaire qui arrive à mettre la pression, justement, à Toufé, donc c'est assez intéressant de voir ce combat, une petite flamiche pour l'instant, il a quand même su placer son, sa surpuis, mais malheureusement, à mon avis, qui va être, euh, bah, assez facile à tuer pour le KRA avec une flèche, euh, avec une, une flèche absorbante, bon, ok, deux PM qui sont, qui sont enlevés sur le KRA, mais qui a récupéré ses PM, du coup, là, il va pouvoir, bah, facilement, euh, facilement trouver une ligne de vue, ouais, normalement, là, il devrait l'avoir, voilà, une flèche abso, assez facile, Touféne qui se retrouve, bah, encore une fois, sans ses invocations, là, ok, il tente du vol de PM, ah, il a flèche de recul, en échec critique, ça, c'est bien pour, euh, c'est bien pour Touf, hein, qui va pouvoir, euh, bah, déjà, qu'il a plus que 5 PM, qui va pouvoir éventuellement replacer, euh, replacer un petit peu son jeu, c'est, c'est chaud, là, c'est vraiment chaud ce combat, ça fait, ça fait vraiment plaisir, ok, il s'avance un petit peu, il tente de trouver une ligne de vue, un poison paralysant, ça va commencer à placer son jeu, hein, les poisons, un doppel s'a dit, ça, c'est, voilà, doppel s'a dit, connaissance, connaissance des poupées, donc là, le doppel s'a dit, qui va, euh, qui va commencer à invoquer, ah, ça, c'est dommage, ça, ça, c'est dommage, la bloquer sur le, sur le chaffeur, ça, ça fait bien chier, ça aurait été cool qu'il la place sur le, qui ait de la place sur le KRA, là, le KRA avec 2 PA qui arrive à s'extirper de la, de la, de la folle, et le doppel qui se fait terminer, le KRA qui gaspille, bah, 10 PA sur le doppel, avec une Aztec, forcément, ouh, le Forimalsen a, à 3 PA, là, on a un KRA qui, qui va, qui va commencer à devenir ingérable, la ronce apaisante, la ronce agressive en crit, hein, 400 dégâts, ça, c'est bien pour, ça, c'est bien pour Touve, et il place, il place un arbre devant lui, pour, euh, pour se, pour se, pour bloquer la ligne de vue, le KRA qui va pouvoir éventuellement faire une, une flèche de dispersion, il a plus de 2 PM le KRA, mais il a 19 PA, non, un œil de taupe, un très bel œil de taupe d'ailleurs, avec 3 entités, il arrive à faire le kill avec une flèche apso sur, sur l'arbre, et là, on a Touve qui va, qui va se prendre très cher, du coup, une flèche apso sur lui, une deuxième apso sur lui, oh la la, et le chaffeur qui reste devant, c'est vraiment dommage, Touve qui, qui manque un petit peu de réussite là-dessus, une ronce multiple, une herbe folle, c'est dommage, parce que là, si Touve avait su avoir la, la ligne de vue, il aurait éventuellement, bah, pu mettre d'autres dégâts sur le, sur le crin, que là, malheureusement, bah, il va pas pouvoir, le crin qui, qui est bien protégé, du coup, ok, Touve qui joue assez bien, on a, comme, comme à son habitude, il place une caotte pour bloquer la ligne de vue, une gonflable, qui va à mon avis, se faire tuer assez facilement par le crin, faut pas la laisser en vie la gonflable, sachant qu'elle a, elle a quand même donné des PM au sadie, faut que le crin, bah, essaye de garder un petit peu cet avantage au niveau des, enfin, au niveau des PM, sachant que de base, bah, il l'a pas trop contre un sadie, c'est à peu près le même principe que contre n'importe quelle classe, une fois qu'un sadie a trop de mobilité, ça devient trop compliqué, une flèche explot pour faire des dégâts sur le sadie, sur la, sur la gonflable, c'est vraiment pas plus mal, ah, malheureusement, il arrive pas, il arrive pas à voler un PM là sur son chaffeur, il aurait bien aimé aller se cacher derrière le, derrière le bloc, éviter de se prendre, une ronce à gros, l'herbe folle, le poison qui est placé, c'est pas fini, c'est pas fini, mais c'est tendu, la ronce agressive à 240, c'est pas terrible, sur 20% de résistance malheureusement, et re de nouveau, un arbre de vie qui est placé, encore une fois, très très bien placé par Touveille, bien planqué, et là le cra, ouh, le cra qui va mettre la cahote, le cra qui va sûrement mettre la cahote, la cahote qui est placée, bien jouée de la part du cra, la Touve qui s'est un petit peu fait avoir, mais malheureusement, il avait pas trop le choix en soi, que de se faire avoir, et là le cra qui se régène en plus, avec des flèches harcelantes, quel combat, et des flèches explosives, le cra qui, qui vient de complètement ruiner Touveille, en un seul tour, aïe aïe aïe, la ronce à gros, qui passe même pas en crit, oh là là, le nombre de P a gaspillé, juste pour s'extirper de la cahote, ah c'est génial, un très très bel avantage, pris par le cra du coup, et là on a Touve, qui va pouvoir juste mettre un sacrifice poupé, ce qui est éventuellement, oh oui, il a pas, le Sadi là, qui, qui a pas su prendre l'avantage, l'avantage souhaité, par rapport à cet arbre de vie, et le cra qui lui par contre, c'est bien régène, sur cet arbre, et du coup, une flèche punitive, et regardez, encore une fois, bel ralento, le cra qui récupère 200 points de vie, le cra qui récupère encore 74 points de vie, c'est vraiment bien joué, et pour l'instant, le cra qui continue à mettre la pression, sur Touveille, Touveille qui est dans la sauce, malheureusement, il a eu, enfin voilà, il a manqué un petit peu de réussite, je pense qu'avec une ronce à gros en crit, il terminait quasi la cahote, il a dû gaspiller, 7 paires supplémentaires, plus la ronce à gros, il a gaspillé 10 pa pour péter la cahote, donc voilà, ça fait un petit peu chier, ok, la ronce à pésante en crit, moins 5 pm, il arrive à aller se cacher, un arbre, un sacrifice poupesse, pour ce régène, c'est pas fini, c'est jamais fini, avec un sadi comme Touve, mais là, mais là, on a Braki, qui gère bien sa classe aussi, qui, qui gère bien les cooldowns, Touve qui, enfin voilà, qui vient de se débuff, qui se reprend un oeil de toupe, et le cra qui arrive à bien se régène, avec ses flèches absorbantes, heureusement que le deuxième chaffeur, n'est pas passé en crit, ça aurait été catastrophique, ok, là on a Touve, poison, herbe folle, peintre très pm, à l'herbe folle, l'armance agressive, qui, cette fois-ci est agressive, quasi 400 dégâts, une flamiche, mais bon voilà, le cra, là, il faut qu'il perde des pm, la maladresse, ok, le cra qui se retrouve en 1 pm, c'est pas plus mal, mais normalement, il récupère, il récupère la flèche de 10p, une première flèche harcelante, une deuxième pour terminer la surpuis, il a clairement raison de le faire, 4 PA, non 4 PA, 6 PA pardon, utilisé pour terminer la surpuis, c'est vraiment bien joué, il continue à mettre la pression à Touve, et franchement, pour l'instant, le cra qui fait son combat, il se prend pas mal de dégâts au niveau des poisons, Touf qui est toujours dans la sauce, Touf qui arrive à reprendre la ligne, une herbe folle, une ronce agressive, qui fait mal encore une fois, 700 dégâts pour Touve, 700 points de vie pardon, pour Touve, le cra doit faire 700 dégâts, et il va pouvoir avoir la ligne de vue là, ce cra, quoi que, ça dépend le placement, ça dépend le placement, ça dépend si la folle arrive à retirer des pm, il arrive à retirer un pm, mais ça ne suffira pas, à moins que, est-ce que le cra fait 700 dégâts, est-ce que le cra fait 700 dégâts, il a la Diago, il va choper la Diago, est-ce qu'il fait 700 dégâts avec, avec 16 PA, il en fait 400, il lui reste, ouais, normalement, il l'est fait, une flèche en poids, quoi que, quoi que, je suis un petit peu perplexe, je suis un petit peu perplexe là, et là de toute façon, Touve qui ne va jamais faire, qui ne va jamais faire 1200 dégâts, je pense que c'est la fin les gars, première défaite de Touve sur la chaîne, assez oufissime, et là il va à mon avis tout donner, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il fait, un arbre, mais malheureusement, même avec des flèches harcelantes, aïe aïe aïe, puissance sylvestre, en échec critique, première défaite de Touve, je pense qu'avec même des flèches, des flèches, des flèches enflammées, il arrive à le terminer, une première flèche harcelante, la deuxième qui ne va sûrement pas finir, non, et ouais, 28 points de vie, il arrive à terminer Touve, quel combat de la part du Kras, franchement, il a fait son combat, il a su maintenir la pression sur Touve, c'est vraiment comme ça qu'il faut le jouer, GG à lui, franchement les gars, c'est incroyable ce combat, bon bah pour tous ceux qui se plaignaient, comme quoi il y avait des victoires de Touve sur la chaîne, vous avez une défaite, tout simplement, donc, on va essayer de trouver un troisième et dernier combat, je vais essayer de trouver un combat, un combat Kras, comme ça, ça fait une petite vidéo spéciale Kras les gars, et on se dit à tout de suite, on se retrouve les gars, pour le troisième et dernier combat de cette vidéo, un combat Kras contre Reni, bah c'est toujours le poteau Braki, contre le deuxième, ouh, l'échec critique au CAC, ouh, 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 déjà que Reni a un bel avantage quand même, sachant que bon, c'est le poteau, c'est le poteau Radial, qui est un très très gros stuff les gars, il est un Nenny en cutane, et ouais, c'est déjà pas évident Kras contre Reni, sachant que Reni est bien opti, mais si en plus, si en plus il le sait, aïe 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 aïe, ça ça pique, sachant qu'il lui avait mis une sérieuse gifle, la baguette, et là on a un Nenny qui lui également aussi, la joue baguette, Reni qui a invoqué son lapinot, le Kras qui perd 2 PM, avec le modimo, une flèche punitive, on va voir un petit peu ce que vaut Radial en Enerypsa, un assez bon joueur en soi Radial, qui reprend un petit peu le PVP depuis très très longtemps, et donc du coup, on va voir un petit peu ce qu'il vaut contre un Kras, contre Brachy qui lui, PVP énormément, il fait énormément d'aggro, donc forcément, t'as beau avoir une très très bonne classe, et l'avantage au niveau de la classe, si le gars fait plus de PVP que toi, et meilleur que toi, mais bon, en soi, je dis pas non plus qu'il est mauvais, il gère bien sa classe, etc, il a un très très bon perso, donc on va voir un petit peu ce que ça donne justement, un Chauffeur qui passe en crit, en espérant que le Chauffe donne directement l'Euphorimalsen, voilà qui est fait, le Doppel qui bénéficie également de l'Euphorimalsen, à 3 PA, Radial qui perd un PA, avec la flèche ralentissante du Doppel, il va terminer le Doppel, il a clairement raison, c'est ce qu'il faut faire, et même éventuellement, essayer de terminer le Chauffeur, voilà, c'est ce qu'il décide de faire, il récupère un peu de points de vie, avec ses coups de baguette rail, il fait assez mal en soi, en crit, là quand on voit sur les raids, il fait quand même assez mal, encore une fois, le Krak qui perd 2 PM, qui redescend dans le bas de la map, pour tenter de placer sa flèche punitive, pour tenter de taper Lenny, mais du coup, il va un petit peu s'enfermer, donc c'est pas plus mal pour Lenny Ripsa, pour le coup, le Chauffeur qui vient se bloquer, qui vient se bloquer contre Lenny, donc là Lenny qui va devoir utiliser un ameau de frayeur, un ameau d'épine, un ameau d'envol, un ameau de frayeur, il va essayer d'aller choper ce Krak, démo interdit, il faut que ça crit, malheureusement ça ne crit pas, et il continue à bien se placer, pour que le Krak continue à rester dans ce bad map, mais le Krak qui fait assez mal, on a vu Brachy contre 2 Vayne, là on a Brachy qui continue à envoyer des grosses bastos, ok d'accord, un très très beau tour de la part du Krak, avec énormément de dégâts placés, là on a un ennit qui est déjà midlife, un ameau curatif qui ne passe pas en crit, 234 soins, c'est déjà très très bien en soi, est-ce qu'il va continuer à taper le Chauffeur, ou est-ce qu'il va tenter d'aller choper une ligne de vue sur le Krak, il va aller choper la ligne de vue, éventuel coup de baguette, un mot de reconce déjà maintenant, il vient déjà de claquer son mot de reconce, c'est peut-être un peu tôt là dans le combat, c'est peut-être un peu tôt dans le combat, bon en soi il a encore un mot, normalement il a encore son mot de prêve, mais ouais la reconce qui est placée, et là le Krak qui continue à mettre des bastos, avec ses sorts, avec son corps à corps, il fait très très mal, mais forcément les gars, le Krak d'emage dealer, et là encore une fois bien joué de la part du Krak, Lenni qui va devoir utiliser soit une Libé, soit des mots de frayeur, que pour pouvoir choper la, que pour pouvoir choper une éventuelle ligne de vue sur le Krak, ok un mot de prévention, parce qu'il a pris très très cher ce tour-ci, il vient de claquer sa recon, donc là il doit, il va devoir tanker à mort là, Lenni qui a peut-être un peu troll là, du coup sur le, sur le placement du mot de reconce titre, ok, ok il chope la ligne de vue, bien joué, des mots interdits, pas de crit malheureusement, au mot interdit, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne en crit, sachant que le sort en crit c'est vraiment une dinguerie, le Krak a déjà pris très très cher aussi, mais voilà, Lenni il a déjà calé ça, ouais c'est ça qui est chaud, il a déjà calé ça, bien joué de la part du Krak, la chaot, c'est vraiment bien joué, maîtrise des baguettes, Lenni qui se fait complètement keblo là, pour le coup, le chaffeur en voir, ouais, il va se mettre à côté de Lenni, donc Lenni à chaque fois, bah gaspiller des PA, pour pouvoir s'extirper de là, un mot d'épine en crit, c'est pas plus mal, ok, des petits mots vampiriques pour ce régène, c'est pas dégueu non plus, un mot de frayeur, un doppel, ok d'accord, pas mal, mais là par contre, il a peut-être un peu troll aussi, sachant que, bah, il reste en pleine diago, le Krak, il va pouvoir choper la diagonale, il va tenter peut-être la Ragn, à tout moment, ça tente la Ragn, il faut qu'il s'avance encore d'une case, voilà, la Ragn qui passe en crit, Lenni Ripsa qui va se faire débuff, son mot de prêve, qui va se faire débuff, son mot d'épine, le mot d'épine du doppelenni également, aïe, 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 il a calé son mot de recons, c'est assez tôt dans le combat, mais bon, c'est pas pour ça que c'est perdu, oh, oh putain, oh le croutage, oh le croutage en crit à moins 400, oh lalalalalalalalalala, un Lenni qui est dans une sauce, mais elle est noire la sauce, elle est noire, ok, ça va tenter de faire le kill sur le chaffeur, non, juste un coup de corps à corps, essayer de choper une ligne de vue, ok, un Modimo, ça c'est pas mal, un Lapino, le cra qui va devoir faire le focus sur le lapinot parce que 1 pm donné à lennie c'est vraiment pas c'est vraiment pas quelque chose qui l'arrange plus le soin que le lapinot peut lui apporter oh la la lennie qui est dans une sauce mais bien joué de la part du cra qui va faire en sorte que que l'arachne puisse avoir accès à lennie rixa la flèche d'expi une flèche immo donc il va tenter vraiment faire le kill sur ce sur ce lapinot ok il fait il arrive à faire le kill en espérant ouais j'allais dire en espérant que l'arachne aille sur le haï sur lennie c'est ce qu'elle fait et même le croutage à quasi 200 200 dégâts lennie qui se prend des gifles pour l'instant après comme je vous l'ai dit les gars il reprend donc voilà c'est peut-être normal qu'ils fassent une ou deux erreurs 1 c'est voilà c'est et puis même même s'il reprenait pas en soi c'est on est les gars enfin on n'est pas des robots ceux qui font du pvp on peut faire des erreurs il ya des fois on est dans des mauvais mood et on fait de la merde malgré que voilà donc donc voilà là on a un doppelini qui va pouvoir un petit peu se libérer faire quelques petits mots blessants sur sur le crâne mais bon c'est pas terrible terrible doppelini qui est vraiment bien pour pour le mot d'épine qui peut donner mais qui s'est fait des boeufs le tir puissant le crâne qui chope la diago la flèche punitive quasi 400 dégâts une flèche sur 300 non et le vol de pm et le retrait pm lennie qui devrait pas tarder à récupérer la le mode reconce donc il devrait être qui devrait être assez bien un mot d'épine un mot d'envol un mot curatif et c'est parti un démon interdit allez un petit crit un petit crit voilà putain tout de suite on rajoute on rajoute 100 dégâts s'il avait vraiment il n'a pas fait beaucoup de crit s'il avait fait vraiment plus de crit à le crâne serait bien plus dans la sauce que ça parce que le mot interdit en crit c'est vraiment d'un gris surtout en panneau cutane et là on a un crâne qui n'a plus 20% de résistance que donc forcément une fois que lennie commence à se réveiller avec ses mots interdits ça envoie des bastos à la maîtrise de l'arc le crâne qui commence à être bien boosté un oeil de taupe il chope la zone une très belle zone d'ailleurs oh la la les flèches absorbantes les flèches absorbantes en crit et le crâne qui récupère pas plus de 300 points de vie juste pour ce juste pour ce tour ci et il en fait perdre bien plus à lenni ripsa les nids un petit mot curatif il va falloir qu'ils fassent attention parce qu'à tout moment ça peut aller très très vite un mot stimulant alors qu'est ce qu'il va faire un mot d'envol et des mots vampiriques ok qui font pas très mal forcément le cra qui est blindé au niveau des résistances il reste en ligne comme ça aïe 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 ce que le crâne ne peut pas faire une dinguerie parce que là le cra est quand même bien booster il va décider de de plutôt focus et privilégier les sorts ok ouais il a fait son tour il avait son tour punitive il va pouvoir le terminer à tout moment il va pouvoir le terminer 38 points de vie il le termine ok d'accord ouais forcément il avait son tour punitive et expi donc là ça a fait très 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 mal bien joué de la part de braquie encore une fois bon radial voilà comme je voulais dire reprend donc voilà d'ici d'ici quelques semaines braquie ça va être dans sa poche donc je n'en doute pas donc voilà mais écoutez ça me fait plaisir de vous proposer une petite vidéo comme ça pvp cra et on peut se dire à la prochaine les frérots bisous on 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 Sous-titrage ST' 501